Le premier message, c'est de dire que l'Union européenne doit continuer sa coopération bilatérale, qui est un montant pour l'exercice 2021 à 2027 de 800 millions d'euros, qui ferait 230 la première année, 230 la deuxième, après ça diminuait jusqu'à arriver à 800, mais ce n'est pas 800 divisé par le nombre d'années. Donc il continue de donner ça, mais qu'en même temps, et c'est là qu'il y a un message important qui tranche par rapport à ce que généralement les ONG internationales disent, c'est qu'on dit, écoutez, l'Union européenne doit aussi se remettre en question, parce qu'on ne peut pas dire que voilà, tout était bien durant ces dix années, qu'il y avait une coopération bilatérale très fructueuse, que la Tunisie est allée sur le chemin de la démocratie, à consolider sa démocratie, est arrivée sur le chemin du développement, à réduire les inégalités, à respecter tous les droits économiques et sociaux, etc. On ne peut pas dire ça. Et de ce point de vue-là, l'Union européenne, qui est le principal partenaire commercial de la Tunisie, est en même temps un pouvoyeur, disons, de coopération, d'aide budgétaire directe, c'est-à-dire qu'on était, à certaines années, à du 600 millions par an, 300 millions ont montré et 300 millions en dons, il faut qu'ils comprennent que peut-être les projets qu'ils ont privilégiés, peut-être que la manière dont ils ont prêté l'argent, dans quel projet est-ce que cet argent est allé, peut-être qu'ils auraient pu faire autre shop. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'ils comprennent que ce n'est pas parce qu'un régime autoritaire avec une esthétique particulière qui était l'origine de Venali est tombé, que l'État s'est transformé. Et c'est ça qui est très difficile dans la coopération internationale à faire comprendre. pour eux, à partir du moment où il y a eu deux alternances pacifiques au pouvoir, du pouvoir, c'est-à-dire deux élections et des perdants qui sont partis de manière pacifique, à partir du moment où on a des libertés publiques globalement respectées, un formalisme institutionnel, un peu ce que certains appelaient à l'époque une démocratie aussi formelle, quelques contre-pouvoirs, une société civile, pas forcément très dynamique mais présente, la transition démocratique est achevée et tout va bien. Et à partir de là, tous les blocages qui ont lieu, par exemple l'aide qui n'est pas décaissée, par exemple les frustrations de la population, le fait qu'on ait une administration très pesante qui étouffe les potentialités économiques, par exemple, pour eux ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que la réforme de l'État, la réforme de l'administration, la réforme des codes de loi en tant que telle, c'est quelque chose qui paraît moins important que la mise en place de grandes institutions, comme leurs cours constitutionnels, comme par exemple les instances constitutionnelles indépendantes. Et donc l'idée c'est de dire continuer parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'international, beaucoup plaident pour arrêter l'aide à la Tunisie, pour dire l'aide n'a pas respecté. La Tunisie a été soutenue parce que c'était le printemps arabe, parce que c'était l'exception. Et ce qui s'est fait le 25 juillet, pour beaucoup, c'est un tournant, ce n'est pas simplement une parenthèse, c'est un tournant qui augure une rechute dans l'autoritarisme. En tout cas, c'est quelque chose qui ne relève pas de la bonne gouvernance. Voilà, le fait de suspendre un parlement de cette manière-là, le fait d'interpréter un article qui prévoit l'état d'exception de manière un peu large et tout ça, c'est quelque chose qui alerte. Et qui, de ce point de vue, pour beaucoup, risque de donner le mauvais exemple. Donc ils se retrouvent dans une situation où il y a des pays qui font beaucoup plus d'efforts pour respecter ces questions démocratiques et qui sont moins aidés. Donc ça crée des jalousies internes et en même temps, ils ont besoin aussi de justifier auprès de leurs propres contribuables. Donc il y a de l'argent qui a été dépensé pour leurs propres états et leurs propres contribuables. Et donc ils n'ont pas les arguments. Donc il y a des voix, ils ne sont pas tous d'accord évidemment là-dedans. Et il y a des voix qui plaident pour le fait de dire voilà, il faut réduire cette coopération. Certains même qui disent il faut l'arrêter. Certains autres qui disent qu'il faut donner le strict minimum. Oui. Et nous, ce qu'on a voulu dire, c'est qu'il faut continuer parce que, et ça c'est un grand risque, le fait de couper la coopération équivaut à des sanctions économiques. C'est que les sanctions économiques globales, en fait, qui en souffre le premier, c'est la population. Donc c'est de dire à l'Union Européenne, donc continuer, mais faire de la coopération dans des domaines qui sont fondamentaux. C'est-à-dire des domaines qui sont, qui si vous agissez avec l'État tunisien, la coopération sur ces domaines-là, vous allez finalement adresser ou plutôt répondre aux causes du mécontentement, du mécontentement populaire. D'accord. A la fois celui de 2011 que celui qui a donné lieu au 25 juillet et que celui qui va grossir là. Et sans s'attaquer à ces causes-là, en fait, on se retrouve avec des surenchères populistes.